bonsoir à tous et tous je m'appelle je suis je suis d'origine russe depuis sept ans je suis à france donc j'ai grand bonheur d'avoir un enfant d'indigo oui c'est vrai les enfants ils portent vraiment beaucoup de soucis quand on est vraiment on n'a pas pris la conscience à côté qui nous sommes on peut apprendre beaucoup de choses observant cet enfant là mais tout seul c'est très difficile vraiment de se battre avec ce système et votre on peut dire vous avez dit il faut arrêter être comme tous les mondes aller de la même rail mais comment c'est difficile de sortir de cette moule là c'est vraiment j'ai chaque presque à partir trois ans qu'il était scolarisé chaque jour je pleurais chaque jour vraiment personne qui peut comprendre il est considéré comme indiscipliné et bien sûr à france il ya le terme surdoué il a l'équipe très supérieure par rapport aux autres oui la question arrêter de faire comme tout le monde moi j'ai fait tout ce qu'on peut faire possible je contente des steiners ils ont les refusés à cause de la discipline donc l'été au public c'est le malheur malheur pas possible il était dans l'école hors contrat il y avait la classe spécialisée pour les enfants surdoués finalement donc il a se retrouvé à la maison à l'école à distance à la distance et bien sûr je pense que les parents qu'ils ont les enfants indigo ils connaissent très bien que ça existe trois écoles dans le monde entier qui basent sur les idées de krishnamurti très compenseur et sage c'est à états unis en angleterre et en ande mais malheureusement à france il n'y a rien c'est pour ça je suis là pour savoir est ce qu'il ya quelque chose pour les aider parce qu'il n'y a pas chaque parent qui peut payer 16000 bon je ne sais pas combien 16000 stéril voilà même s'il ya la bourse c'est pas évident même payer pour premier année mais là dans le danger que les enfants se mettre à dépression parce que les parents n'arrivent pas déjà de se battre voilà moi je suis aussi je suis sortie de la système je suis très contente heureuse je suis ancien comptable maintenant je suis et voilà dans le domaine holistique je fais les massages de bien-être asiatique voilà je suis une élève de daniel kfr sophrologie et c'est pas facile de sur de surmonter ses peurs parce qu'ils sont là tous les temps grandir les enfants qu'ils sont extraordinaires pour observer écouter toujours à l'écoute et parfois on perd la patience totalement parce que le système à france j'ai deux comme deux régions à russie c'est plus facile quand même à france c'est vraiment c'est pas un moment du tout c'est pas la pub non voilà donc juste pour vous dire que voilà je suis tellement j'aimerais bien savoir est ce qu'il ya les mouvements contre tout ce que j'ai vécu et ce qu'ils ont on peut être un simple pour aider les enfants j'ai lu beaucoup de littérature concernant les enfants indigo il était traduit c'était littérature américaine bien sûr américaine qui était traduit la russe et je suis très heureuse de vous écouter parce que c'est vraiment comme une gorge de l'air c'est très très important d'être ensemble avec les mêmes idées mais comment on peut aider est ce qu'il ya des associations je sais pas à france parce que j'étais prête même que contacter les associations américaines ils se coulent les enfants indigo j'essayais beaucoup de choses et il parle aussi comment on peut aider à travers les prières spirituelles avec le avec le avec ses enfants à la distance et ça marche je vous dis que si on s'en adresse par exemple je m'adresse assez souvent à l'âge gardien de mes enfants concernant et à chambre michaï par exemple michel ça marche mais combien des efforts on exige pour suivre ce chemin là voilà juste peut-être il ya les gens qui sont dans la même situation pour être ensemble quand même toute seule c'est très difficile oui alors justement puisque je pourrais passer à un rôle maintenant vous êtes oublié de partir là à d'accord non parce qu'il ya une personne qui va vous parler justement de projets pour des écoles de ce genre là mais je sais pas du tout si ça peut aider il est évident que le bonheur est plus facile quand on est seul et vous allez voir que de plus en plus il va y avoir des gens qui vont se joindre à vous parce qu'il ya de plus en plus d'enfants comme ça et de plus en plus de mères qui le réalisent et qui sont pas du tout à se dire vous savez pendant longtemps on a accusé tellement les mères d'être des mauvaises mères c'est ce qui s'est passé pour l'autisme au départ on avait dit que les enfants étaient autistes parce que les mères ne les aimaient pas assez n'étaient pas des bonnes mères ça s'est dit en france il y a 20 ans on en parlait sans arrêt donc maintenant on commence à être quand même plus raisonnable donc je pense que vous avez trouvé quand même davantage de gens à l'avenir qui vont être de votre côté et qui vont vous aider mais si vous pouviez écouter cette dame ça vous apporterait quelque chose alors oui on va on va vous parler d'un projet que nous avons alors pas tout seul parce qu'il y a antonnella qui va qui va vous en parler et claire également moi je voulais juste vous donner une petite illustration de ce que c'est vraiment un enfant d'igo et corroborer 10 mille pour cent ce que tu as dit sylvie puisque ben j'ai la chance et je dis la chance d'avoir un enfant d'igo à la maison la chance c'est comme madame l'a très bien dit aussi la difficulté parce qu'on est vraiment dérouté par la différence qu'ils ont au départ surtout quand ils sont tout petits en plus moi c'était mon premier donc bon j'avais pas franchement de comparaison mais en même temps ils sortaient vraiment vraiment des rangs et à partir du 3 ans on a commencé à m'appeler toutes les semaines à l'école on comprend pas votre fils il est couché sur la table et c'est vraiment dans une école super élitiste très bon quartier machin donc bon alors on m'a dit il faut aller faire les yeux alors j'ai fait les yeux les nerfs optiques les machins le langage pas parfait après on m'envoyait dans une école dans le 16e faire de la psychomotricité parfait machin à chaque fois toujours parfait après on me dit allez hop on va aller faire le QI comme tu l'as dit Sylvie largement supérieur alors là je me suis fâchée parce que je me suis dit là il se moque de moi vu qu'il a un QI supérieur je me suis dit il se moque de moi puis c'est vrai que j'étais pas encore à même de comprendre tous ces phénomènes là alors j'ai continué mes recherches mes recherches chercher la quintessence qu'ils ont à offrir la richesse la créativité et et la beauté des gestes qu'ils ont pour pour demain et pour ce renouveau dont on a tant besoin donc fort de ce constat c'est vrai que j'ai souvent pensé bon ben j'en avais j'avais cet enfant je pensais que c'était pas un phénomène isolé mais j'avais pas vu l'amplitude du mouvement qui a fausse de regarder autour de moi j'ai appris à les reconnaître 1 et 2 1 et 2 2 et 3 et à me connecter avec des amis qui en avait un qui en avait deux alors des fois qu'elle ne connaissait pas donc je disais t'en fais pas c'est pas un problème il est juste comme ça alors je lui donnais les boucs les machins les références ça les calmait beaucoup elle se disait je suis pareil je suis pas la maman d'un enfant un peu dérangé et c'est normal et fort de cela on s'est dit pour deux raisons 1 parce que ces enfants souffrent et donc ils souffrent dans le système actuel moi j'avais mon petit garçon à 4 ans qui pleurait au fond de son lit qui voulait plus aller à l'école 4 ans et je me suis dit mais mince avec le nombre d'années que tu vas faire si c'est des pleurs toutes les nuits il tiendra pas le coup donc déjà par rapport à la souffrance des enfants il fallait faire quelque chose par rapport à la déliquescence du système et du fait qu'il faut recréer ce renouveau il fallait faire quelque chose et par rapport au nombre il fallait vraiment faire quelque chose donc en parlant avec mes amis en connectant les réseaux et bien on a décidé que nous allions créer non seulement un collectif et là je vais laisser les amis en parler mais aussi monter donc des écoles enfin en tout cas travailler sur un projet d'école expérimentale pour nos enfants au niveau de façon à prendre en compte leurs différences et puis faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir et être heureux dans un système et non pas le subir et qu'on les détruise en plus un coup de rétablissement comme tu l'as très bien dit alors je vais passer la parole à Antenella qui elle est très orientée sur ce projet éducatif bonsoir je suis très orientée sur ce projet éducatif parce que l'éducation est une... les sciences d'éducation sont une passion pour moi j'ai travaillé longtemps à l'UNESCO dans le domaine de l'éducation je suis sortie de l'UNESCO parce que je voulais créer un projet d'éducation nouvelle quelque chose pour les enfants, non seulement les enfants indigos et entre parenthèses je considère qu'il y a de plus en plus d'enfants indigos et que nous sommes tous amenés à devenir des indigos c'est à dire une population indigo enfin c'est mon espoir mais c'est aussi un constat les enfants marginaux, les enfants marginalisés, les exclus les enfants hyperactifs, dyslexiques, autistes et tout ça pour moi ce sont des enfants qui ont cette hypersensibilité là et qu'on pourrait définir indigos mais sauf que la société les marginalise et les met à l'écart actuellement donc j'ai... je travaille dans la recherche en éducation j'ai fait une thèse de d'autorat qui s'appelle éducation à la joie et j'en ai créé un concept éducatif et sur la base de ce concept on va créer effectivement ce projet qui n'est pas seulement un projet d'école mais mon souhait ça serait un projet de collectif collectif éducation, collectif éduqué à la joie parce que je considère que la joie c'est pas seulement une émotion mais c'est un lien avec le divin avec une dimension supérieure vers laquelle nous sommes tous appelés et souffre parce que le système est très étroit le système ne permet pas d'avoir un dialogue avec les enfants et les élèves même les plus grands parce que il y a tout un tas de contraintes la première c'est celles qui doivent respecter le programme ils n'ont pas le temps ils n'ont pas la possibilité d'exprimer et de laisser exprimer les émotions avec les enfants parce que c'est mal vu et ça il y a un tas de recherches dans tous les pays en Europe sur la question aussi de les calais à l'école la France c'est un pays par exemple où c'est interdit de faire des calais à l'école et il y a aussi les parents dans tout ça c'est un cadre où il y a trois acteurs donc les parents il y a des parents qui ont eux-mêmes souffert très souvent dans le système scolaire qui ne sont pas à mesure de il y en a beaucoup qui ne sont pas à mesure de reconnaître cette hypersensibilité de leurs enfants et souvent ce sont des parents qui veulent des résultats au bac qui veulent que leurs enfants réussissent qu'ils ne doivent pas souffrir comme eux ils ont souffert donc il y a aussi une éducation à faire vers les parents je me mets dedans donc nous avons des enfants et ce sont des enfants qui expérimentent cette souffrance plus ou moins souffrance tous les jours on a eu la chance de pouvoir les mettre dans une école privée mais je suis là, je suis très déçue parce que c'était une école nouvelle et cette école nouvelle est en train de perdre son âme donc si vous voulez, si vous êtes intéressé à cette question contactez-nous bientôt nous allons réorganiser une soirée avec objectif, comme objectif le thème de l'éducation et voilà, vous êtes invité si entre temps on peut aussi réfléchir par internet ça serait très bien merci beaucoup moi je voulais témoigner de la raison pour laquelle je me suis jointe à Bénédicte et à Antonella pour travailler sur cette école nouvelle pour les nouveaux enfants parce que le petit garçon blondinet que vous avez vu circuler tout à l'heure donc c'est mon fils pour mon plus grand bonheur Tanguy a des difficultés aussi pour aller à l'école c'est récurrent et s'y ennuie beaucoup ce qu'il nourrit c'est tout ce qu'il fait à l'extérieur de l'école il est extrêmement adaptable et alors ce que je voulais partager avec vous c'était effectivement ces clichés et ces étiquettes qu'on mettait sur ces enfants parce qu'il y a trois mois on m'avait sommé de le montrer à un psychiatre à un orthopsiste et à un graphothérapeute parce qu'il ne voulait plus aller à l'école et puis il a refusé de partir avec sa classe en classe verte j'ai quand même eu affaire à une directrice censée qui a accepté qu'il ne parte pas et qu'il a mis pendant cette durée-là dans une autre classe du même niveau il s'est donc retrouvé avec un maître c'était le 5 octobre je suis rentrée le soir et mon fils qui n'écrivait plus rien du tout qui ne prenait plus ses devoirs et qui était devenu illisible écrivait parfaitement avait écrit ses devoirs et était en train de les faire donc tout ce qui m'avait été conseillé ça s'était résolu en une journée aujourd'hui je suis de nouveau dans une situation difficile parce qu'il refuse à nouveau d'y aller il a fait le tour de la question bon ce matin je l'ai emmené précipitamment voir Sylvie qui a pris une heure de son précieux temps pour lui expliquer ce à quoi on s'exposait s'il faisait vraiment les pieds au mur et là il s'est engagé auprès de Sylvie et j'espère que cette fois-ci il sera la bonne pour qu'il me donne le temps de trouver une autre solution parce que le système vous broie littéralement là si vous commencez à ne plus envoyer votre enfant à l'école soit vous passez dans la déscolarisation et ils sont sur votre dos soit c'est l'académie et le rectorat qui vous sommes de vous présenter voir tel psychiatre, tel intervenant etc. et alors là votre vie vous la consacrez à ça à vous défendre donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'à plusieurs moments on pouvait vraiment se réunir pour déjà dépasser ces difficultés ponctuelles et puis créer autre chose puisque c'est la seule solution pour pouvoir s'en sortir et les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ont un potentiel absolument incroyable et ce potentiel est complètement réduit peut-être pas à néant mais à pas grand chose par le système tel qu'il nous est proposé aujourd'hui donc je passe le micro il y a d'autres questions oui merci donc si j'ai bien compris il y a des infos antigos il y en a toujours eu donc oui mais pas autant que maintenant alors justement c'est ma question pourquoi il y en a-t-il autant que maintenant ? je pense parce qu'on a besoin d'eux moi je pense alors là dans mon côté spirituel que le ciel nous les envoie parce qu'on a besoin d'eux ils viennent comme des sauveurs aider l'humanité à évoluer parce qu'il n'y a pas de raison ils arrivent à un moment tout de même où vraiment on est au bord d'un métastrophe on nous dit toujours que tout va très bien madame Marquise on va reprendre vous savez qu'on est dans une crise qui ne va pas durer on est déjà à peu près sortis de la crise je suis pas très bien tous les gouvernements n'arrêtent pas de nous répéter il y a quelqu'un qui le croit mais c'est vrai que pour eux il n'y a pas beaucoup de crise ça se passe très très bien mais donc on est c'est pas une crise économique comme on en a mis une en 1930 c'est une crise de civilisation c'est pas une crise économique comme tout remède sur l'économie pas du tout c'est une crise il faut changer de paradigme il faut changer de mentalité complètement il faut changer de ses goûts, ses envies sa façon de vivre il faut tout changer et je pense que pour ça il faut qu'il y ait justement les générations faire vivre avec cette conscience là c'est pour ça qu'il naisse pour moi c'est pour ça qu'il naisse c'est pas gratuit tout ça vous savez il n'y a pas de hasard je ne comprends pas du tout le hasard le hasard est fabriqué par les avouatoires des maladies des choses comme ça le hasard n'existe pas et ces enfants arrivent sur terre je crois pas ce qu'ils croient ils attendent maintenant et du reste il y a beaucoup qui le utilisent mais souvent nous avons une mission à remplir je pense que c'est pour ça que tous ces enfants qui naissent maintenant voilà il y a d'autres questions bonsoir merci pour la conférence je voulais savoir Sylvie est-ce que vous savez est-ce que vous avez connaissance si les enfants à niveau du fait de leur aura différente de leur magnétisme particulier présentaient une sensibilité exacerbée aux pollutions électromagnétiques ou au contraire qu'on peut se présenter avec une protection naturelle par rapport à ces phénomènes là je crois que la meilleure protection visée c'est que naturellement ils sentent ces choses là ce sont des enfants qui détestent tous les aliments qu'on vend dans les supermarchés etc des produits chimiques ils détestent et souvent ils ont des allergies à ça bien qu'il y a une société de fer ils ne supportent pas toutes ces choses là donc c'est parce qu'effectivement ils ont une hypersensibilité et ceux-ci les enfants vivos qui sont en bon état dans les familles aimantes et tout ils ne sont vraiment pas du tout réceptifs aux maladies ils ne résistent à beaucoup plus de maladies en condition de qu'on les nourrissent correctement évidemment c'est alors les cochonnes ils font pas un peu partout mais ça ils le sentent immédiatement vous ne pouvez pas tricher avec eux ils vous mangent quelque chose ils vous disent là je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon ils le détectent tout il reste je signale que la plupart des enfants à niveau sont beaucoup c'est un peu moins végétarien moi je me souviens qu'il y a deux années il y a des distribués sur la mer alors forcément on va manger manger beaucoup de poissons et un jour il a refugié il avait deux ans et demi et il a refusé de manger du poisson il a mangé materne parce que c'est pas le son végétarien il a mangé du poisson il a pris de manger de poisson il a refusé et puis quand il est revenu en France il m'a vu un jour il m'a dit comment une femme évoluée comme toi il avait trois ans et demi évoluée comme tu es tu manges du poisson je dis tu sais mon chéri je mange pas de bien je mange pas de poulet je mange un peu de poisson de temps en temps il m'a dit tu as regardé l'oeil d'un poisson quand on vient de le pêcher et tu oses le manger après chaque fois que je mange du poisson c'est rare mais je pense à mon petit piscine et puis je me dis bon il est pas là il me voit pas vous voyez ils ont c'est vraiment le gué vraiment comment oses-tu manger un être il m'a dit tu as vu l'oeil d'un poisson il a regardé le poisson donc vous voyez beaucoup d'indigos sont comme ça c'est pas une exception c'est pas un problème je sais pas si encore une dernière question je voulais vous dire qu'il y a des livres de Sylvie qui sont à la vente et s'il n'en reste pas suffisamment elle a donc écrit entre autres un livre qui s'appelle les enfants indigos si jamais il en manque ce soir on le trouve facilement sur Amazon n'ayez crainte y a-t-il une dernière question ? bien écoutez très bonne soirée je... applaudissements